7 secrets à ne jamais révéler à un homme De nombreuses personnes pensent que la véritable intimité et la connexion dans une relation impliquent de tout partager avec son partenaire. J'étais l'une d'entre elles. La communication est la clé d'une relation réussie, mais une mauvaise communication peut détruire tout ce qui a été construit. Certaines personnes pensent même que ne pas tout révéler à leur partenaire est une sorte de malhonnêteté, et elles estiment qu'il manque quelque chose si elles ne savent pas tout d'eux. Cependant, un dévoilement aussi radical n'est pas toujours la meilleure chose à faire dans une relation, en particulier lorsqu'elle vient de se former. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas tout dire à votre partenaire et vous faire part de 7 choses que vous ne devriez jamais lui révéler. Vous devez d'abord comprendre qu'il n'est pas judicieux d'aborder une relation comme un livre ouvert. Vous devez abandonner l'idée que vous devez tout lui dire à propos de vous lors d'un rendez-vous. Vous devez également comprendre que garder des choses pour soi n'est pas synonyme de malhonnêteté. Vous pouvez être une personne très honnête et choisir de garder des choses pour vous parce que vous savez que cela vous ferait du mal de les révéler. Les gens finiront peut-être par vous apprécier tel que vous êtes, mais dans un premier temps, ils préféreront l'illusion de vous qui ne révèle pas votre véritable personnalité. Pourquoi ne pouvez-vous pas lui dire tout, ce que vous savez sur vous ? Je vois deux raisons à cela. Premièrement, les hommes ne sont que des êtres humains et il est dans la nature humaine de juger les autres. Ils vous jugeront sur la base des choses que vous dites, de votre comportement et de vos convictions, même si elles sont inconscientes. Deuxièmement, tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous si leurs sentiments changent, car les sentiments d'une personne à votre égard changeront certainement avec le temps. Ce qui peut arriver, et croyez-moi, cela arrive, c'est que les choses que vous avez dites lorsque vous vous sentiez suffisamment en sécurité et vulnérable pour les exprimer deviendront des arguments et des preuves que vous êtes la mauvaise personne. Par exemple, vous avez peut-être raconté l'histoire d'un ex qui vous a abandonné et brisé le cœur après vous avoir trompé avec une amie beaucoup plus jeune. Ce scénario peut facilement se transformer en un constat. Votre ex vous a quitté pour une autre femme parce qu'il ne supportait plus de vivre avec vous. Je pense que vous comprenez mieux pourquoi vous ne pouvez pas partager tous vos secrets avec l'homme de votre vie. Voici donc sept secrets que vous ne devriez jamais révéler à votre homme. 1. N'évoquez jamais la souffrance d'une relation antérieure. Il est surprenant de constater que de nombreuses personnes, en particulier les femmes, se servent les unes des autres comme thérapeutes ou meilleurs amis. C'est tout à fait normal et humain. Vous pensez automatiquement à eux lorsque vous voulez discuter de vos sentiments et vous ouvrir à des traumatismes antérieurs, car ils sont la personne la plus proche de vous. Là encore, le problème est que vous exposez des choses extrêmement sensibles qui sont vraiment vos points faibles. Et lorsque vous vous ouvrez autant à vos défauts, vous donnez du pouvoir à l'autre personne, même si elle ne le sait pas tout de suite. Vous exposez vos blessures et montrez à l'individu où appuyez, si et quand il souhaite vous blesser un jour. Étant donné le très faible taux de réussite des relations modernes, je suis en mesure d'affirmer que, statistiquement parlant, la plupart des relations ne sont pas destinées à durer toute une vie. Il se peut toutefois qu'il y en ait une qui soit la bonne pour vous, et c'est pourquoi nous l'appelons la bonne. Il est donc essentiel de planifier à l'avance et de ne pas donner à l'autre personne trop de pouvoirs qu'elle pourrait utiliser contre vous. Et vous ne savez jamais comment elle l'utilisera. Par exemple, le fait d'être dans une relation toxique avec un narcissique peut amener votre partenaire à sympathiser avec vous et à se sentir désolé pour vous. Mais lorsqu'il croira que vous l'avez blessé, maltraité ou autre, il s'en souviendra et pourra alors vous dire que vous étiez très probablement la personne toxique dans votre première relation, même si c'est complètement faux. 2. Les choses que vous n'aimez pas chez lui Vous n'aimez probablement pas tout chez eux, tout comme vous n'aimez probablement pas tout chez vous. C'est raisonnable, mais c'est quelque chose que vous devez absolument garder pour vous. Personne n'est parfait. Il peut arriver que vous souhaitiez évoquer les petites choses que vous n'aimez pas chez votre partenaire. Toutefois, si votre partenaire est généralement merveilleux et que vous pouvez vivre avec des défauts mineurs, il peut être préférable de garder le silence, surtout si vous pensez que cela pourrait nuire à son estime de soi. Il ne vaut pas la peine de provoquer des émotions de malaise chez votre partenaire au nom d'une honnêteté totale. 3. Votre situation financière Votre situation financière est personnelle et privée et vous ne devez pas en discuter avec la personne que vous fréquentez, surtout au début de la relation. L'argent peut être source de stress et de rapport de force dans une relation. Il est donc nécessaire de fixer des limites à ce sujet, jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise pour en parler. 4. Si vous venez d'un milieu aisé, ne dites rien qui laisse entendre que vous venez d'une famille aisée. Si les autres savent que vous êtes riche, ils vous verront différemment. C'est exactement comme cela que les choses se passent. Et le problème des relations, c'est qu'elles peuvent influencer l'envie d'être avec quelqu'un ou non. L'importance du rôle de l'argent varie d'une personne à l'autre, mais il influence toujours les gens, non pas parce qu'il y a des avantages évidents à être avec quelqu'un qui a un tel bagage et qu'il est difficile de voir comment il ne pourrait pas entrer en ligne de compte. Même s'il prétende qu'il s'en fiche et qu'il ne s'intéresse qu'à vous. Ce n'est jamais vrai, car les gens sont comme ça. Pendant des siècles, les hommes et les femmes se sont mariés pour le prestige et le jour où vous vous séparez après avoir été en couple, ils se battront plus durement pour toute question financière, parce qu'ils auront toujours à l'esprit l'idée que vous êtes mieux lotis qu'eux sur le plan financier. 5. Ne faites jamais de comparaison avec un ancien petit ami. Comparer quelqu'un à un ex est à la fois insultant et irrespectueux. Par conséquent, vous devez éviter de comparer la personne actuelle à un ex et vous devez même éviter de mentionner l'ex. Certains individus le font par manque de compétences sociales, mais il arrive qu'une femme le fasse inconsciemment pour créer une concurrence illusoire entre lui et une image idéalisée d'un ex. Peut-être reste-t-elle attachée au passé et souhaite-t-elle que son homme actuel lui ressemble. Ou bien, il s'agit d'un comportement prudent qui consiste à toujours placer les gens en situation de concurrence pour qu'ils lui prouvent leur amour. C'est dommageable en toutes circonstances. C'est pourquoi vous devez éviter toute forme de comparaison avec un ex. 6. Tout ce que vous vous dites pour vous tirer d'affaires Si la principale raison pour laquelle vous vous sentez obligé de révéler une certaine information à votre partenaire est de soulager vos émotions de culpabilité ou d'autres sentiments, vous devriez probablement la garder pour vous. Vous devriez probablement garder cela pour vous pour le moment. Mélanie Schilling, spécialiste des sciences sociales et des relations amoureuses, a déclaré au HuffPost Australia que le fait de révéler un secret à son conjoint pour se sentir mieux est une raison égoïste. Réfléchissez-y plus longuement, discutez-en avec quelqu'un d'autre qui est peut-être déjà au courant des détails, puis décidez si vous voulez les partager ou non. 7. Ne soyez pas celui qui demande si vous vous reverrez un jour. En d'autres termes, ne montrez pas vos cartes. De nombreuses femmes ignorent que les rencontres et même les relations sont un jeu. Par conséquent, vous devez faire preuve d'une certaine stratégie dans votre approche. Les hommes que vous rencontrez lors de rendez-vous ne sont pas vos amis. Ils ne vous doivent rien et sont indifférents à ce que vous ressentez, à moins qu'ils ne décident de créer quelque chose avec vous. En attendant, vous devez les traiter comme des étrangers et ne pas vous confier à eux. Désolé pour cette longue introduction, mais il fallait que je mette les choses au clair. Comme on dit, les femmes sont les gardiennes du sexe, tandis que les hommes sont les gardiens des relations. S'il ne dit pas ouvertement qu'il veut vous revoir, c'est qu'il ne le veut pas. En résumé, s'il est essentiel d'être ouvert et honnête dans vos relations, il y a des choses que vous ne devez jamais révéler à un homme. Votre situation financière, vos relations antérieures et vos angoisses sont toutes personnelles et privées, et il est essentiel de fixer des limites à ce sujet jusqu'à ceux que vous vous sentiez à l'aise pour les divulguer. Vous pouvez garantir que votre relation est fondée sur la confiance, le respect et la compréhension mutuelle en gardant ses secrets pour vous. Voici donc les sept secrets que vous ne devez jamais révéler à un homme.